... Nous avons été convoqués par le président de la République Justement suite à la déclaration que l'ITN a rendue publique le 4 Concernant l'augmentation du prix du litre du gasoil Alors nous n'avons parlé que de ça Essentiellement que de ça Le président de la République assistait des membres du gouvernement Nous ont donné pas mal d'explications sur ce qui a motivé fondamentalement Ce rehaussement du litre du gasoil Un tas d'informations que nous allons nous permettre d'aller exploiter, digérer Et éventuellement nous adresser à nos camarades travailleurs Par rapport à tout ce que nous avons recueilli comme informations Mais nous n'avons parlé essentiellement que de l'augmentation du litre du gasoil Dans quel état d'esprit se donne de la discussion ? Vous savez quand quelqu'un vous dit Je vais vous donner des explications par rapport à ce que je fais Vous n'avez d'autre alternative que de l'écouter, de noter et aller analyser Après analyse peut-être que nous vous reviendrons avec beaucoup plus la position en tout cas des travailleurs Par rapport à la question valable Notre confédération a rendu public un communiqué de presse le 2 août dernier Dans lequel nous avions festigé l'augmentation du prix à la pompe du gasoil Et c'est à cette occasion que le président de la République a souhaité rencontrer Les centrales syndicales représentatives Pour discuter avec elles sur les raisons Qui ont amené le gouvernement à augmenter le prix à la pompe du gasoil Et à l'occasion de cette rencontre Il a donné les raisons techniques pour lesquelles le prix du gasoil a été augmenté En tenant compte bien sûr que c'est une alternative pour ne pas augmenter le prix du kilowattheure Pour ne pas augmenter le prix du gaz Et pour ne pas augmenter le prix du super à la pompe Et il a expliqué que le gouvernement a été contraint de prendre cette mesure Donc nous l'avons écouté Nous lui avons aussi posé l'autre alternative C'est à dire que le pouvoir d'achat des travailleurs n'a pas augmenté Depuis combien d'années Et que notre pays a le plus petit SMIC dans la sous-région Et compte tenu donc des conséquences de l'augmentation du prix du gasoil Sur les produits de première nécessité Vous savez que les gros porteurs utilisent le gasoil Les transporteurs de voyageurs utilisent le gasoil Même certaines industries utilisent le gasoil Donc nous nous avons aussi dit que notre réaction en tant qu'organisation syndicale C'est notre inquiétude par rapport à l'augmentation des prix des produits de première nécessité Et même les prix des services Il nous a rassuré que en ce qui concerne les transporteurs Ils sont en discussion avec eux Ils ont déjà rencontré ces transporteurs de voyageurs et de marchandises Pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix Et bref, je peux dire que De part et d'autre, chaque parti a donné ses raisons Le gouvernement a donné ses raisons Nous aussi, la partie syndicale, nous avions donné les raisons De nos réactions ou de nos prix de position En termes d'informations, je peux dire oui Parce que nous avons eu des informations que nous, on ignorait Par rapport à ces mesures Mais en termes d'impact Nous attendons voir les mesures que le gouvernement va prendre Pour que les impacts ne soient pas néfastes pour nous, consommateurs d'unisien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501